L'amour, la loi, l'amour est-il donc le plus fort ? Et à quoi bon la loi encore ? M'a-t-on menti toutes ces années ? Me suis-je moi-même avouglé ? La loi ne dois-je plus y croire ? L'amour est-il seul espoir ? Mon Dieu, je ne sais plus, je ne sais rien. Mon Dieu, dis-moi quel est le bon chemin ? La route tracée par la loi ou celle marquée d'une croix ? Le texte du jour, que nous entendrons dans quelques instants, nous invite aujourd'hui à méditer ce rapport sur la loi. Dans l'Évangile selon Matthieu, c'était un extrait d'une chanson du 30e denier, une comédie musicale amontée par la Jègue et d'An au début des années 2000. Chacune, chacun, soyez les bienvenus pour ce temps de prière, de méditation, de chant. En écho à cette réflexion, quelques versets tirés du psaume 119. Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier. J'ai juvé et je les tiendrai d'observer les ordonnances de ta justice, tes commandements. Éternel, je suis extrêmement affligé. Fais-moi revivre selon ta parole. Ma vie a été continuellement en danger, toutefois je n'ai point oublié ta loi. Les méchants m'ont tendu des pièges, toutefois je ne me suis point égaré de tes commandements. J'ai pris pour héritage perpétuel tes témoignages, car ils sont la joie de mon cœur. J'ai incliné mon cœur à accomplir toujours tes statuts, jusque au bout. Je vous invite à chanter au psaume 45, les deux strophes qui sont proposées de ce psaume, qui est le psaume 91. Je vous invite à chanter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 et suivants. Jésus dit « N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ses plus petits commandements et enseignera aux autres à faire de même, celui-ci sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est à n'y plus rien comprendre. Bon, alors, la loi, on la garde ou pas ? Moi qui pensais, avec Paul, que Jésus avait dépassé, surmonté, voire remplacé en sa personne la loi. Ce n'est pas si simple, apparemment, dans les sensibilités du premier siècle. N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Je me suis intéressé à ce mot « accomplir » qui veut dire, dans le blec, « remplir », « compléter », « satisfaire », « rendre vraiment complet », « rassasié » comme « nourrir à satiété ». On pourrait entendre « habiter complètement » ou « porter au sens plein des choses », également dans un registre figuré. Dès lors, j'entends dans les mots de Jésus une loi une loi à relire, à interpréter, à son écoute, pour articuler la lettre de cette loi à la volonté, volonté supposée, originelle de Dieu. Une loi à organiser, comme le montrera la suite du discours de Jésus dans ce « Sermon sur la montagne ». Ce n'est pas la loi comme ça, c'est la loi articulée, organisée, radicalisée même, par l'amour, l'agapé. Alors, non pas la loi en soi, mais la loi à partir de et vers la radicalité de l'amour. Non sans humour, d'ailleurs, c'est traduit en français par le « i », en hébreu ou en araméen par le « iode ». Pas un « iode » ne passera pas, la plus petite lettre, pas la plus petite trace de ponctuation ne passera de la loi, finalement. Tout est à garder, tout est à reprendre, tout est à relire, tout est à habiter. Alors, à l'écoute du Nazaréen, non pas être tenté de me débarrasser de la loi, de la Torah, des Écritures, de la source, de la théologie et de la spiritualité juive. Non ? Au contraire, élargir autant que possible l'espace de cette tente-là, de cette habitation-là, de cet héritage, pour aller à la rencontre de l'autre, l'autre avec un petit « a », l'autre avec un grand « a ». Avec des mots parfois un peu raides, le Jésus enseignant de l'Évangile de Matthieu nous offre, nous restitue le sens des Écritures, la saveur de cet héritage. Parce qu'il y a dans cet espace à reconquérir, une référence fondamentale à ce qui est là, non pas pour empêcher la vie, mais bien pour offrir l'espace d'une vie possible pour tous, sinon pour le plus grand nombre. Voilà bien un enjeu communautaire, s'il en est, offrir l'espace pour que chacun, chacune, soit à sa place. La loi et les prophètes sont ainsi livres ouverts, où ce qui est reçu de la tradition prend sens dans l'expérience, dans la rencontre. Y a-t-il en somme expérience plus spirituelle que celle-là ? Alors à poursuivre la chanson, je lis L'amour est donc bien le plus fou, et la loi le seul garde-fou. L'amour le vent qui nous entraîne, la loi le bateau qui nous mène. L'amour conjugue l'infini, la loi, proposition de vie. L'amour est-il seule loi ? Et la loi, mon amour pour toi ? Mon Dieu, je ne sais ce qu'il faut penser. Est-ce cela ta volonté, à ça que tu veux m'appeler ? À faire rimer amour et loi, pour en faire un bouquet de foi ? Amen. Merci. 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 Et en empruntant des mots ici et là, nous prions. Notre Dieu, donne-nous la joie de tes encouragements. Tu connais l'impétuosité de nos envies. Tu connais la façon que nous avons de farder le mal en bien, de déguiser nos complaisances en légèreté et d'arriver ainsi à confondre ce qui nous plaît avec ce qui nous convient. Peux-tu, Seigneur Dieu, reconstruire nos vies dans la bonté et la beauté de ta loi, si bien qu'elles deviennent le garde-fou de nos folies et pas la censure de nos plaisirs. Si bien que nous en arrivions à remercier pour ceux-là même qui, au premier abord, nous rebutent ou nous attristent. Seigneur, nous consacrons nos vies à ta grâce quand nous observons ta loi. L'amour que tu nous donnes et que tu nous demandes est souvent bien vif tellement large. Il nous étourdit. C'est à peine s'il nous laisse le temps de reprendre le souffle. Et pourtant, Seigneur, dès que tu t'éclipses, notre terre, si solide, se dérobe sous nos pas. Nos vies pourtant si denses et occupées deviennent vides et sans but, comme un vertige. Toi seul peut nous transfigurer, faire que notre vie devienne celle de ton fils à son écoute, faire que notre fragilité soit forte de sa force. C'est pourquoi, humblement, nous te prions avec ces mots à lui, celui qui nous a transmis. Et ensemble, nous te disons, notre Père, tu es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons le cantique qui nous est proposé. Jésus-Christ, il m'a sauveur. 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 Jésus-Christ, il m'a paré de ma vie, j'ai kepог expérant vir à l'homme qui nous a 이러. Jésus-Christ, il m'a au fonds vie et a eu la legs, Jésus-Christ, leurторовine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ta paix. Que Dieu nous conduise dans l'intranquillité de sa paix. Que sa loi soit comme une lumière sur notre chemin. Que l'amour en soit la lecture privilégiée. La seule qui compte. La seule qui reste à l'écoute de Christ. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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